Je passe tout de suite à notre second débat volontairement, vous le savez, on le choisit volontairement décalé de l'actualité du jour, débat de société qui est plus prospective. Ce soir, je vous propose un gros plan sur le wokisme déboulonné, certaines statues historiques de nos villes bannières, certaines œuvres des bibliothèques ou des cinémathèques dégenrées, les cours d'école. On met un peu tout derrière ce nom de wokisme avant d'en débattre. Définition, évolution et début de polémique avec Jérémy Heinzmann. En anglais, wok signifie éveillé. Le terme est utilisé à partir des années 60 par les afro-américains et Martin Luther King dans la lutte contre le racisme et les violences policières. Il est ensuite repris par le mouvement Black Lives Matter et désigne une prise de conscience des injustices et un engagement pour y faire face. Au-delà de l'antiracisme, il concerne aujourd'hui, aux Etats-Unis comme en France, la lutte contre le réchauffement climatique et les mouvements pour l'égalité femmes-hommes. Mais si aucun groupe ne se revendique d'une idéologie wok, son dérivé, le wokisme, est lui devenu l'ennemi désigné d'une partie de la classe politique qui voit dans ses actions une menace pour l'unité républicaine. Le wokisme, lui, est utilisé en fait par les milieux conservateurs ou réactionnaires pour décrire en fait une certaine gauche. Donc on va accuser celles et ceux qui souhaitent faire bouger certaines lignes environnementales, sociales, de classe, de genre, de race, etc. On va les accuser de faire le jeu, entre guillemets, du wokisme. Ces derniers mois, le terme bouscule le milieu politique français. Début janvier, un colloque organisé par Jean-Michel Blanquer soulève les critiques, tout comme le lancement en octobre d'un laboratoire de la République pour lutter contre le wokisme. Un mot devenu polémique, mais qui reste encore peu connu du grand public. Selon un sondage réalisé l'an dernier, plus de trois quarts des Français n'ont jamais entendu parler du terme wok. – Et on va justement commencer par définir et entendre mes invités une première fois. Béatrice, Bérenice Levey, pardon, Bérenice Levey, bienvenue. – Bonsoir. – Excusez-moi, philosophe et séise, vous publiez l'écologie ou l'ivresse de la table rase. C'est aux éditions de l'Observatoire. Pascal Blanchard, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes historien spécialiste du fait colonial, auteur de « Décolonisation française, la chute d'un empire ». C'est aux éditions La Martinière. Pierre Ouzoulias, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue historien, archéologue, sénateur communiste. – Vous êtes des Hauts-de-Seine et vous êtes membre du Conseil national de l'enseignement supérieur. – Tout à fait. – Et de là, recherche Laetitia Krupa et restez à mes côtés, évidemment. Qu'est-ce que vous placez, vous ? Je vous pose un peu la même question aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous placez, vous, derrière ce mot de wokisme, Bérenice Levey ? – Oui, alors, justement, il s'agit d'être éveillé, mais je crois que plutôt que d'être éveillé, c'est établir un écran idéologique entre le réel et soi, puisque le wokisme, ça serait d'abord, à mon sens, c'est d'abord une idéologie au sens qu'Anna Arendt donnait à ce terme, c'est la logique d'une idée. Et cette idée, c'est celle de la domination, de la domination de l'Occident, de l'homme occidental, de l'homme blanc, hétérosexuel, catholique ou juif, sur tout ce qui n'est pas lui. Et donc, si bien que ça englobe absolument la domination des femmes, la domination des Noirs, des musulmans, et donc, dernier venu, les animaux, la terre, et donc, voilà, c'est d'abord cette logique de la domination, ensuite, donc, domination de l'homme blanc, et puis avec cette idée que ce ne sont pas le patriarcat, le colonialisme, l'esclavagisme ne sont pas des moments de l'histoire, mais la vérité de l'Occident. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi une chose, c'est que, alors, c'est la logique de la domination, l'idée de la domination, et alors, ces derniers temps, avec l'avènement de l'écologie, de l'écoféminisme, on a beaucoup le terme de prédation, l'esprit de l'Occident, ce serait un esprit de prédation, donc des prédateurs et des proies, et donc, pas un moment de l'histoire, mais la vérité de l'Occident, d'où ce terme de systémique, puisque finalement, ce seraient nos structures qui seraient en question. Et le quatrième point, c'est la rhétorique victimaire, puisque, justement, l'Occident étant cette grande fabrique de victimes, eh bien, il y aurait une dette que nous aurions contractée envers toutes ces minorités, ces diversités, qui les autoriserait à tirer des traites sans fin sur l'homme occidental, d'où cette surenchère et ces demandes exorbitantes qui seraient autorisées. – Pascal Blanchard, de quel wokisme vous parlez ? Est-ce que c'est le wokisme, on l'a vu dans le reportage, le wokisme qui naît aux États-Unis, et puis il y a peut-être, je ne sais pas, ces dérives ou ce qu'on veut mettre dans ce terme aujourd'hui ? Quelle définition vous donnez ? – Je pense que la première définition à donner, c'est une critique qui veut regarder ce qui n'a pas été vu avant, donc réveiller les gens, ou éveiller les gens, vous le prenez dans le sens où vous voulez, à des choses qui, jusqu'à maintenant, ont été soit de l'ordre de l'invisible, soit pas appréhendées, ou regardées d'un mauvais côté. Et puis vous avez après une hiérarchie à l'intérieur du wokisme. Si on devait faire une échelle de Richter, le wokisme, ça va de 0,1 à 10. Le 10, c'est un idéologue qui pense que le wokisme doit être une idéologie qui doit remplacer toutes les autres, et qui va considérer que l'Occident est globalement négatif, et c'est le mal absolu. Et puis vous avez ce jeune de 20 ans qui va les manifester en ayant une prise de conscience, par exemple pour Black Lives Matter, sans forcément être concerné à titre personnel, pour faire simple, il n'est pas forcément noir de peau, et il va être éveillé à la problématique, il ne va pas forcément partager l'idéologie wokiste dans sa totalité, qui en fait concerne une toute petite partie des militants les plus, je dirais, dominants. Si vous vouliez faire une comparaison à travers le temps, il y a 70 ans, n'importe quelle personne qui dans une université aurait été de gauche, aurait été traité de gauchiste, et n'importe quelle personnalité de droite qui aurait revendiqué un peu d'ordre aurait été traité de fasciste. Un wokiste, en gros, c'est quelqu'un d'un seul coup qu'on met dans une catégorie, et on ne comprend plus trop ce que ça veut dire, puisque vous avez des gens qui pensent, même à l'intérieur de cet éveil, de manière totalement différente, le regard sur le monde. – Ce n'est pas, pour vous, pardon de vous interrompre, mais une dérive de ce mouvement, c'est une caricature par certains. – Non, non, il y a des excités, et en fin de compte, ces excités deviennent, d'une certaine manière, le modèle unique de ce qui serait dans le wokisme. Alors que vous avez une hiérarchisation, on peut, vous comme moi, être éveillé à une question, sans forcément partager ce que va penser un idéologue wokisme à l'extrême. C'est comme dans toute militance, vous avez des degrés, je dirais, de manière de penser le système. Alors on peut réduire ces gens à un seul monde, c'est le choix de certains, pour désigner une forme d'ennemi commun, ou vous pouvez regarder ça avec plus de nuances, c'est comme considérer que tout homme de droite est un fasciste en sommeil. – Pierre Ouzoulias, comment vous définissez votre wokisme, entre guillemets ? – Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, si on fait la campagne là-dessus, on va avoir du mal à intéresser la France rurale, quand même. Chez moi, en Haute-Coraz, le wok, c'est une poêle qui permet de faire de la cuisine asiatique. Non, après, je… – Mais est-ce que je… Bon, il y a le jaune, il y a l'humour, je vous reconnais bien là. Il y a aussi la critique politique derrière ça, parce que c'est un thème qui est utilisé beaucoup par l'extrême droite, et peut-être aussi une partie de la droite, d'ailleurs. – Moi, j'ai été étudiant à Nanterre dans les années 80, et ensuite, j'ai enseigné à Nanterre dans les années 2000, et j'ai été très surpris par quelque chose de fort, c'est l'effondrement de la pensée politique. Quand on est à Nanterre dans les années 80, on a une structuration de la pensée qui est forte, qui est marxiste, qui est démocrate, chrétienne, etc. Ce que je sens, enfin, ce que j'ai senti en enseignant, c'est qu'une bonne partie de ces référentiels idéologiques ont disparu. Et à la place, on a une archipelisation de la pensée idéologique. Il n'y a plus de grande idéologie. Il y a des idées, il y a des cases, tout ça n'est pas très bien défini. Vous parlerez après moi ici au Sénat, chacun parle, puis après je vous laisse la parole. Ce que je crains surtout, c'est que le concept est utilisé par des politiques qui ne le définissent jamais. Et vous avez vu, en l'espace de six mois, on est passé de l'islamo-gauchisme au hawkisme. Et maintenant, le ministre Blanquer nous dit que le problème, ce n'est pas ça, le problème, c'est les philosophies de la déconstruction, de l'euse, des réserves, du coup. Donc ça y est, on est déjà à une autre étape. – Alors, moi, je vais essayer d'être… parce qu'effectivement, on est dans le domaine des concepts, de la pensée, c'est passionnant. Mais je voudrais tout simplement vous interroger sur un cas très concret, la statue de Napoléon à Rouen. Est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Napoléon à Rouen et la remplacer par celle de Gisèle Halimi, puisque c'était ce qu'envisageait la mairie ? – Vous posez la même question à tous les trois ? Je commence avec vous, Pérenice. – Évidemment non, d'autant que cette statue, elle est liée à un épisode historique, la venue de Napoléon et donc la célébration de tout un moment, donc en aucune façon, naturellement. Mais si vous voulez, c'est justement là que l'on a, sans doute, c'est pour ça que ce n'est pas aussi archipélisé que vous le dites, la théorie du genre, les décoloniaux, etc., se retrouvent dans ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. C'est que cette logique, justement, d'une domination, elle est bien le point commun. Donc tout ce travail à déconstruire… – Et donc l'histoire, elle est récupérée par ce courant-là, c'est ça ? – Mais oui, elle est toute… En fait, c'est une grille de lecture qu'on impose. C'est pourquoi je m'autorise à parler d'idéologie, parce qu'on prend n'importe quel aspect de l'histoire de l'Occident et il doit rentrer dans cette grille de lecture. Parce que, Pascal Blanchard, ce que vous dites, a priori, je n'ai aucune opposition, mais ce qui me pose problème, c'est que quand vous, vous publiez des livres, je me souviens, et nous avions déjà discuté de votre ouvrage sur le sexe et colonie… – Sexe, race et colonie. – Sexe, race et colonie. – N'oubliez pas parce qu'il vous dérange plus que les deux autres mots. – Non, il vous dérange pas plus que les deux autres, oui. – Ce serait dommage de trahir le titre. – C'était quand même l'enjeu, voilà. Et le sous-titre était « La domination des corps du 16e » au… – Presque. – Voilà, bon, oui, j'ai tout ça, mais je ne vais pas perdre du temps à rechercher. Et donc, avant même d'ouvrir le livre, nous savions quelle histoire nous allions nous raconter. – C'est pas mal pour un titre. – C'est bien avant d'ouvrir un livre de savoir que le titre correspond au contenu. – Non, il ne faut pas que le regard soit prévenu. Donc, justement, ce qui nous intéresse dans la recherche historique ou à l'université, c'est de connaître l'histoire dans ses nuances, sa complexité. Là, je reviens encore à… Anna Arendt disait « Le miracle de l'être n'intéresse pas les idéologies ». C'est exactement cela. C'est que nous avons toujours, toujours la même histoire. Un Occident, en définitive, coupable. Donc, si vous voulez, c'est pour ça. Alors, évidemment, on ne déboulonne pas les statuts parce que l'autre problème, c'est que les individus qui sont instruits dans cette idéologie sont totalement incarcérés dans le présent. Ils ne sont plus capables, justement, de se déplacer dans un sens autre, dans un esprit, une mentalité, d'autres… – Alors, pardon de vous avoir interrompu, mais je veux que la parole se répartisse le mieux possible. Mais Pascal Blanchard, vous qui travaillez, justement, sur le passé colonial, notre capacité à l'interroger, qu'est-ce que vous pensez de ce point très concret ? C'est-à-dire que Napoléon, effectivement… – On va être très concret, un historien ne déboulonne pas. – Bon. – Si vous enlevez les éléments du patrimoine, positif ou négatif, dans 40 ans, on ne pourra pas expliquer à nos enfants et nos petits-enfants de quoi était le monde. Je dirais même, je vais aller beaucoup plus loin. Si vous enlevez Napoléon, vous rendrez impossible l'explication de qui était Napoléon. C'est comme d'effacer l'image banania. Certains, dans le mouvement woke, mais beaucoup plus dans le mouvement de la cancel culture, de l'effacement, cette fois-ci, ce qui n'est pas la même chose. – Non, ça se rejoint, mais ce n'est pas la même chose. – Oui, mais vous voyez bien, on voit bien la double dialectique. Woke, s'éveiller à, cancel culture, effacer quelque chose. – Donc la cancel culture, la culture de l'effacement, c'est une dérive du wokisme. – Oui, ou c'est un phénomène parallèle. L'un peut se retrouver avec l'autre, mais pas forcément. En tout cas, on est beaucoup plus proche, là, de la cancel culture. On veut effacer les traces négatives du passé quand elle nous renvoie un seul regard sur l'histoire. Et Napoléon Bonaparte, au regard de ceux qui ne verraient qu'une partie des crimes de Napoléon Bonaparte, vous allez effacer. Moi, je suis pour que Halimi et Bonaparte soient sur la même place. Et par contre, je trouve fondamental, par exemple, devant l'Assemblée nationale pour Colbert ou pour la statue de Bonaparte ou pour autres, qu'on explique qui étaient ces personnages. Et peut-être même à l'avoir avec une explication contradictoire. Vous savez, aux États-Unis, il y a un vaste débat sur les statuts de tous ces généraux, de la guerre de la sécession. Et ce n'est pas des petits symboles, puisque pour la plupart, elles ont été érigées dans les années 30. Pas au moment de la guerre de la sécession, ce qu'on sait très peu. Aujourd'hui, on voit une image extrêmement violente dans les pays du Sud, notamment des États-Unis, dans les États du Sud. Et il y a tout un travail qui est fait de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les déplace ? Est-ce qu'on les supprime ? Est-ce que certains les déboulonnent ? Est-ce que d'autres on met des plaques ? Est-ce qu'on les explicite ? Ce que je veux dire, c'est que le débat, il part en soi malsain. Depuis la Révolution française en France, je termine juste. Je vous rappelle qu'on a déboulonné beaucoup de choses. Vous n'avez plus de statut du maréchal Pétain. Il n'y en a plus. Parce qu'à un moment, c'est devenu illégitime. Vous n'avez plus d'Alexis Carrel. Excusez-moi, mais chacun d'entre nous a peut-être un jour dans sa vie, parce qu'il y en avait encore il y a quelques années, c'est prenant un square Alexis Carrel. Il y en avait à Paris. Ce que je veux dire, c'est que déboulonner, effacer, a toujours fait partie du rapport entre histoire, mémoire et commémoration. C'est le principe même des nouvelles générations de réécrire l'histoire. Donc je veux dire, on garde Napoléon, mais on l'explique. Et bien sûr, on érige Alimi. Bérénice Levé, vous vouliez réagir ? Un mot de réponse ? Oui, mais justement, complexifier le réel, alors si on prend l'exemple de Colbert, c'est extraordinaire. Évidemment qu'il n'a pas une statue parce qu'il a éventuellement été ordonné le code noir. Il est célébré comme grand homme parce que malgré tout, il a servi la France. Il en a fait sa grandeur. Donc on ne peut absolument pas. Je suis absolument contre les cartels qui viendraient expliquer, justifier que cette œuvre se trouve là parce que c'est entré dans cette grille de lecture. En revanche, c'est le lieu de l'école et le lieu de l'instruction et éventuellement de la compréhension du personnage dans tous les actes qu'il a pu accomplir. Mais le problème, quand on appelle à l'éveil, c'est en général exclusivement à regarder les pages noires des personnages ou de notre histoire. C'est cela. Si on prend au mot, eh bien justement, réapprenons. – Pas comme les pages noires. Ce qui est dans la démarche de l'éveil, c'est aussi les pages qui ont été simplement oubliées, qui n'ont pas été regardées ou qui ont été regardées avec un angle particulier. On peut être d'accord ou pas. C'est plus complexe que de penser que ce ne sont que les pages sombres. Il est vrai que ce que le bruit médiatique entend, c'est les pages sombres. Ça paraît assez évident. – Vous parliez tout à l'heure, vous parliez d'émetteurs effectivement caricaturaux de ce mouvement ou du wokisme, mais c'est bien sûr la loupe médiatique qui grossit. – Pas seulement la loupe médiatique. – C'est ce qui grossit les plus bruyants, c'est normal. Et quand les politiques prennent des positions tranchées, caricaturales, simplistes, gratuites, évidemment, c'est ce qui ressort du débat public et ensuite qui crée une polémique, mais stérile, puisque ce sont des attaques, on en parlera tout à l'heure, simples, trop faciles. – Est-ce qu'on est en train… – C'est du mal. – Non, 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 c'est passionnant. – C'est trop le contrôle indique des universités. – Est-ce qu'on est en train d'importer un débat qui est d'abord américain et qui n'a pas grand-chose à faire ? – Non, non, non. Mais sur le déboulonnage, moi, ça m'amuse beaucoup. Moi, j'ai vécu dans la banlieue rouge de la région parisienne. Alors, les places, les lignes, les boulevards torèses qui ont disparu, c'est en pagaille. Et ça continue. En revanche, j'habitais Champigny et la Routière, elle n'a jamais été touchée. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien. Et je suis historien de l'Antiquité. Quand un empereur n'avait pas plu, il y avait la Dame Nation Mémoriae, c'est-à-dire que vous effaciez son nom de tous les monuments, de tout l'Empire. Donc là, c'est la cancel culture, mais à l'échelle de l'Empire romain. – Mais donc, ça veut dire quoi ? – Donc ça, c'est des choses anciennes. – Vous dites que c'est déjà arrivé, pourquoi pas ? – Non, moi, je suis archéologue. – Donc, je tiens absculement à ce qu'on laisse aux générations du futur des traces de notre passé. – Parce que c'est ce qui permet de réfléchir. Après, je pense que sur Napoléon, il aurait fallu restituer la totalité de la complexité du personnage. Il y a un aspect qui a été oublié volontairement, c'est que c'est quelqu'un qui était profondément anti-judaïque. Et que le concordat d'Alsace-Moselle, en ce qui concerne les Juifs, c'est un acte profondément antisémite. Et on ne l'a pas assez dit. Et ça, je pense que, plutôt que de déboulonner sa statue, on aurait dû rappeler ce passage-là. – Mais comme tout personnage historique, vous avez des multifacettes sur un personnage historique. – Non, mais je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est quand même l'enseignement. Quelle histoire est racontée dans les écoles primaires et à l'université ? – On va y venir à l'université et à ce qui s'est passé notamment à Grosje. – Autant je suis d'accord avec vous, peut-être, l'écho médiatique, mais ce qui est important, c'est quelle histoire est transmise. – Oui, parce que ça, c'est un vrai enjeu. – Ce qu'il nous faut cultiver, c'est bien la passion de comprendre le réel dans sa... – Moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, dans l'idéologie voque, c'est que c'est une idée très dégradée et dégradante de l'être humain. On a l'impression que, justement, on ne veut nourrir que ces passions tristes, le ressentiment, la détestation... – Non, mais ça existe. – Mais ça existe, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas si il y a une expression. – On est déjà à connaître et à aimer la France avant de la donner à détester. – Mais évidemment, mais ce travail n'est plus fait. – L'enseignement n'en est plus à ce principe de dire qu'on va à l'école pour aimer la France. – Ah, ben c'est dommage. – Non, ben oui, mais c'est bien dommage. – C'est un petit peu plus compliqué que ça, l'éducation nationale. – Non, parce que c'est le rôle de l'école. C'est le rôle de l'école. – Non, le rôle de l'école, c'est pas d'aimer la France. – Si, et spécialement au moment qui est le nôtre d'archipélisation et de décomposition de la France, il faut bien recréer un ciment et ce... – Ça, c'est pas la même chose. – Mais non, mais... – Mais le rôle de l'école, je vous dis juste, si vous lisez le principe, le rôle de l'école n'est pas d'aimer la France. – Ah, de donner, à aimer la France. – Non, c'est d'éduquer. Ben non, le rôle de l'école, c'est d'éduquer. Ben connaître, c'est pas aimer. – À connaître le monde dans lequel ils entrent et d'abord à aimer, ce qui n'interdit absolument pas, de connaître les pages sombres. Mais justement, plus on aime – Je reprends la main quelques secondes et on apporte un autre élément au débat avec vous, Laetitia Coupin. – Mais c'est un prolongement de cette discussion. – Oui, c'est un prolongement avec finalement la façon dont les politiques s'emparent de ce débat. Alors, on va parler de Jean-Luc Mélenchon avec un autre mot qui est la créolisation. – Oui, lui n'utilise pas le mot wokisme. Il a choisi de prendre ce concept du philosophe-poète martiniquais Édouard Glissant, la créolisation, c'est nouveau chez Jean-Luc Mélenchon en 2017, dernière campagne présidentielle, il n'avait pas du tout ce concept à la bouche. Je vous propose de lui laisser la définition, la primeur de la définition de sa créolisation. C'était à l'occasion du débat qu'il avait opposé à Éric Zemmour sur BFM TV en septembre. – L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. Il y a d'abord l'intégration de ce qui arrive. Si elle est réussie, la créolisation va se faire plus vite. C'est-à-dire, si on parle par exemple tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primo-arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration qui vaut créolisation. L'assimilation signifierait qu'il y a quelque chose à quoi d'invariable, à quoi on devrait ressembler. Eh bien, ça n'existe pas. C'est intéressant, ce débat entre assimilation versus créolisation parce que ce sont deux visions distinctes de la France. Et cela peut être un débat pour la campagne électorale parce que ça charrie aussi beaucoup de questionnements sur, encore une fois, évidemment, qu'il faut toujours penser et comprendre et connaître son passé, mais sur la France d'aujourd'hui et sur l'avenir qu'on veut lui donner. Parce que Jean-Luc Mélenchon dit créolisation, c'est la réponse de la gauche face à, finalement, cette France, cette dérive identitaire de la droite. Mais toute la gauche n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon ne répond pas, par exemple, au questionnement des séparatistes, des communautarismes qui ne respectent pas les lois de la République. C'est-à-dire que sur ces concepts-là, Jean-Luc Mélenchon entretient un flou, notamment quand il participe en 2019 à cette marche contre l'islamophobie où le Parti socialiste, lui, n'a pas voulu se rendre. On voit bien qu'il y a là, dans la gauche, une fracture sur cette question. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, on en parlait tout à l'heure, va carrément dans la caricature. Lui qui est un homme de lettres, intelligent, qui connaît l'histoire. Quand il est sur ce plateau de Cyril Hanouna sur C8 la semaine dernière face à un policier de la BAC, il y va un peu avec le gros rouge qui tâche. Écoutez-le et puis on en discute après. Ceux qui, parmi vous, se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. On réouvrira les postes là où il y en faut de police et ça sera la bonne franquette en parlant. Pas avec des gens qui circulent dans des bagnoles et tapent avec un matraque sur la porte. Pas ceux qui contrôlent 20 fois par jour quelqu'un parce qu'il a la peau noire. A commencer par mon camarade président de la commission des régions au Parlement européen qui chaque fois qu'il arrive à la gare du Nord est contrôlé parce qu'il est noir tandis que tous ceux qui sont autour de lui et qui sont blancs ne le sont jamais. Ça suffit ! Cette colère elle semble saine. Cette colère elle est répétée depuis 2, 3, 4 ans. Cet argument il l'a toujours à la bouche Jean-Luc Mélenchon. Le problème quand on fait dans ce simplisme là de la politique c'est préjudiciable au débat public parce qu'il caricature et que les objectifs sont clientélistes. C'est-à-dire que LFI la France Insoumise le parti de Jean-Luc Mélenchon qu'il appelle aujourd'hui Union Populaire a perdu le vote de la classe ouvrière. Et donc là il prend ses positions pour parler à un nouvel électorat. Pas sûr que ce soit celui qui vote mais en tout cas c'est le pari de Jean-Luc Mélenchon. Je dis juste que quand on instrumentalise ces souffrances exprimées qui sont réelles parce qu'à partir du moment où on exprime un traumatisme une souffrance il faut les entendre mais pas les instrumentaliser à des fins électoralistes. Pierre Ouzulias comment vous réagissez effectivement à peut-être plus globalement l'attitude d'une partie de la gauche face aux dérives alors on va dire islamo-gauchistes pour lancer des mots qui ont été utilisés ces derniers mois wokistes moi j'appartiens moi j'appartiens à une gauche qui depuis quatre générations est républicaine laïque et puis un peu marxiste aussi de moins en moins mais encore un peu un peu marxiste donc sur la créolisation enfin c'est un mot que je connais mais que moi j'utilise pour l'Empire romain pour ce qu'on appelait aussi la romanisation comment la Gaule est devenue romaine j'utilise ça aujourd'hui ce qui est important Est-ce qu'il y a une part de je ne sais pas de complaisance de certains élus de gauche avec voilà l'islam politique dans certaines cités et est-ce que finalement votre candidat à la présidentielle Fabien Roussel n'est pas l'un des rares qui a un discours très clair là-dessus à gauche Il y a une perte de repère idéologique la République ne connaît que des citoyens point quelle que soit leur origine ne connaît que des citoyens et l'objectif de la République c'est donner à chacun les moyens de faire son métier de citoyen c'est tout quelles que soient ses origines les mêmes droits je ne cherche pas à les assimiler etc je cherche à faire qu'ils soient des citoyens au sein de la République avec l'égalité des droits et ça c'est un projet républicain d'envergure pour le 21ème siècle c'est celui du candidat Fabien Roussel que je porte Oui parce que moi je voudrais dire une chose parce que j'imagine que je suis étiquetée de droite et de conservatrice ce qui m'est indifférent la seule chose c'est que je viens de la gauche et je souffre précisément parce que cette belle idée émancipatrice de l'homme que longtemps apportait la gauche c'était un véritable pari sur la liberté sur la liberté du pas de côté par rapport à tout déterminisme déterminisme ethnique social etc et on disait à chacun qui que vous soyez d'où que vous veniez vous pouvez vous rattacher à une histoire à une réalité plus vaste que vous que vous soyez justement juif catholique musulman tout cela nous est indifférent mais non pas pour être jeté dans un vide identitaire parce que ça justement la critique a longtemps été faite aux républicains c'est d'être abstrait etc mais c'est faux la grande tradition républicaine elle n'a jamais été abstraite elle n'a pas juste valorisé accrédité des valeurs parce qu'elle sait que l'être humain il a besoin d'histoire il a besoin de narration il a besoin d'épopée il y avait quelque chose d'éminemment généreux il y avait un pari sur ce que René Char appelle l'enclave de la liberté qui est dans chacun de nous et moi justement ce que je voudrais c'est voir une gauche et il est vrai que les dernières déclarations de Fabien Roussel m'ont plutôt réconforté c'est que voilà je me demande exactement je me dis que ce pari et cette véritable émancipation elle peut encore être portée plutôt si vous voulez ce qui me fait souffrir c'est qu'on rétrécit les individus on les rabougrit sur leur petit mois en fait ce que vous nous dites c'est que cette idéologie je reprends vos termes mais elle nous enferme dans une case identitaire c'est un vrai risque vous êtes d'accord avec cette idée ? oui mais alors ça veut dire que vous regardez la partie vide de la bouteille parce que jusqu'alors tout ce discours idéal et parfait qui sur le papier est idéal et parfait le principe universaliste la manière de dire que tout citoyen est égal devant et sont égaux devant la république et que justement c'est le principe ultime même de ne pas voir la différence de ne pas voir la religion de ne pas voir la religion le problème c'est que ça ne marchait pas comme ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un problème non mais vous avez le droit de le croire ça ne marchait pas comme ça c'est à dire que vous avez beaucoup de gens qui disent ok votre modèle n'a marché que pour un type de population pour ceux qui sont descendants de telle ou telle migration de ceux qui sont descendants de l'ex-empire colonial de ceux qui vivent dans les quartiers populaires de ceux qui vivent dans les Outre-mer ils vous disent attention le récit idéal n'a jamais été le nôtre nous sommes sur le bord de cette route ça ne veut pas dire que nous ne trouverons pas une solution pour y parvenir ça veut dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ceux qui ont senti ceux qui ont le ressenti à tort ou à raison on peut bien l'entendre mais ceux qui perçoivent dans leur identité qu'ils sont à la marge de ce grand récit idéal aujourd'hui ils disent on va décentrer le regard pour nous regarder nous je l'ai fait là actuellement oui mais alors parfois ça va jusqu'à je vais prendre avec moi mais je suis blanc donc je suis raciste donc je n'ai pas le droit de m'exprimer alors je vais vous le dire à l'inverse je suis noir donc je suis arrêté par la police et donc je ne serai jamais français d'accord parce que vous avez des modèles reproductifs mais non mais j'entends ce que vous dites et c'est une réalité évidemment pour des générations depuis longtemps mais est-ce que pour autant ça les autorise à interdire aux blancs de s'exprimer sur le colonialisme je vais vous donner un exemple ou d'exprimer un français qui n'est pas raciste parce que c'est un peu c'est ça la dérive je vais vous donner un exemple moi je suis un chercheur blanc vous avez remarqué qui travaille sur l'histoire de l'Afrique ou qui a fait un livre par exemple sur Sex, race et colonie et beaucoup de chercheuses noires, françaises et américaines femmes ont considéré qu'un homme blanc ne pouvait pas travailler là-dessus c'est une vraie problématique mais c'est une vraie problématique parce que l'époque que l'on vit aujourd'hui vous l'avez très bien dit tout à l'heure on a éclaté tous les repères pourquoi ? parce que ceux qui n'étaient pas dans la bouteille de la partie pleine de la bouteille ont dit on veut rentrer dans la bouteille et c'est très compliqué parce que d'un seul coup on dit mais de quoi ils nous parlent ? bah oui on n'a jamais écouté donc d'un seul coup ils rentrent par définition de manière violente dans cette bouteille et on se dit ils font du bruit bah oui parce que maintenant ils étaient silencieux et donc ça perturbe tous les modèles parce que le modèle idéal c'est de dire bah ils vont rentrer un jour dans notre modèle républicain tel que nous l'avons pensé je vais reprendre la main il y a encore beaucoup de choses à évoquer mais justement sur les femmes on a pris des lois bah on va en parler des lois je vais essayer de faire mon boulot de rentateur d'émission Marion merci de nous rejoindre mais on savait que ce débat serait passionné et c'est très bien parce qu'aujourd'hui était organisé à la demande du groupe républicain c'est important de le signaler un débat dans l'émicycle sur le wokisme et vous l'avez suivi pour nous oui puisque la majorité sénatoriale au Sénat souhaitait interpeller le gouvernement sur les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université l'enseignement supérieur et les libertés académiques pourquoi le développement de cette idéologie inquiète les sénateurs de droite et bien parce que c'est à l'université que se forme l'esprit critique des jeunes français et ils ne veulent pas que cet esprit soit parasité par je cite une vision manichéenne de la réalité qui oppose dominé et dominant ils ne veulent pas que les salles de cours se transforment en lieu d'endoctriment écoutez ce qu'on disait en ouverture de séance Max Brisson orateur du groupe Les Républicains et je suis convaincu que laisser cette idéologie nauséabonde prenant la dissolution de toute norme se diffuser s'est portée atteinte à l'essence même de notre démocratie qui vit par le débat et la confrontation d'idées et non pas la censure et le relativisme et que l'université par excellence le lieu où il faut protéger le débat la confrontation pacifique et régulée des idées afin que progresse la connaissance et que s'établisse la vérité scientifique Alors ce débat a été l'occasion pour le gouvernement de rappeler sa position c'est Sarah El Haïry la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale qui a répondu au sénateur nous l'avons rencontré avant la séance écouter sa position Nous notre manière de lutter contre ces discriminations ces inégalités c'est avec une réponse universaliste c'est à dire que tout le monde doit se lever quand il y a des actes de racisme quand il y a des actes sexistes, homophobes transophobes et pas uniquement réserver en réalité ce combat là c'est à dire le combat antiraciste à une minorité moi je crois qu'au contraire la grandeur de la France c'est quand elle se lève pour lutter contre toutes ces inégalités et d'ailleurs c'est ce que nous faisons parce que c'est la volonté du président de la République Emmanuel Macron qui pose par exemple la plateforme qui permet d'annoncer d'alerter quand il y a des discriminations qui sont faites c'est aussi la formation de nos enseignants Mais lors de ce débat l'inaction du gouvernement a été pointée du doigt notamment de la part du sénateur Max Brisson qui accuse le chef de l'État de faire lui-même le jeu du wokisme dans sa pratique du en même temps Pour combattre le wokisme il faut regarder notre passé certes avec clairvoyance mais certainement pas avec suspicion et esprit de repentance Or c'est sur cette voie que hélas plusieurs fois le président Macron a voulu nous entraîner Alors de son côté le groupe socialiste accuse les républicains d'utiliser le Sénat comme tribune politique à trois mois de l'élection un peu moins de trois mois C'est ça après l'islamo-gauchisme le wokisme serait donc leur nouvelle marotte pour les socialistes ce débat est un écran de fumée réactionnaire qui élude les vrais problèmes qui touchent et fragilisent le milieu universitaire à ce propos on écoute le sénateur Yann Chantrel Ce qui menace nos universités aujourd'hui ce sont d'abord les idées d'Emmanuel Macron qui proposent d'augmenter les frais d'inscription Voilà une idée pernicieuse venue d'Amérique du Nord qui devrait vous offusquer à droite autant qu'elle nous alarme à gauche Ce serait l'assurance de voir l'enseignement supérieur de moins en moins accessible aux classes populaires et surtout de condamner la jeunesse à devoir payer toute sa vie une dette accablante comme c'est le cas aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni Le sénateur Hervé Gatolin a quant à lui demandé à ce que ce soit examiné l'influence et la place réelle du wokisme à l'université pas seulement dans les débats mais aussi dans les travaux universitaires les doctorats les thèses ajoutant je cite que les phénomènes de mode existent aussi dans le monde universitaire Merci Marion pour toutes ces explications Pierre-Ouzulias vous en pensez quoi de ce débat aujourd'hui au Sénat ? Un sujet politique effectivement ? Oui oui ce que j'ai mis en évidence c'est une forme de contradiction parce que c'était un débat sur la liberté académique mais lors de la loi de programmation de la recherche mon groupe avait défendu plusieurs amendements pour renforcer la liberté académique je ne vais pas les passer ici en détail le gouvernement et la majorité sénatoriale avaient voté contre ils refusaient donc moi je leur ai dit gentiment aujourd'hui vous êtes d'accord moi je vais vous proposer une nouvelle loi qui renforce la liberté académique et puis on verra ce qu'ils votent à mon avis ils ne la voteront pas donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête si vraiment on veut aller vers l'autonomie des universités et j'ai compris que c'était le programme de madame Pécresse alors il faut renforcer la liberté académique c'est à dire donner aux universitaires dont les droits sont protégés par la constitution des moyens d'éviter toute ingérence du politique et du religieux dans leur matière c'est pas aux politiques et aux sénateurs c'est pas aux politiques et aux sénateurs de dire comment un universitaire doit traiter de cette théorie ou pas la traiter qui contrôle alors qui contrôle c'est le contrôle par les pairs c'est le fond organisé vous qui vous contrôlez c'est bien le CSA nous on a on ne peut pas se permettre de sortir des jalons posés par contre l'université est le débat et on sait sur nos questions quand les politiques s'en occupent ça se termine toujours mal vous voulez qu'on se rappelle 2005 quand les sénateurs et les députés ont voté cette loi qui devait nous demander à nous les historiens qui enseignons notamment l'histoire coloniale de l'enseigner positivement c'est toujours une catastrophe quand les politiques s'occupent de l'enseignement et de l'histoire non 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 dans les deux sens dans les deux sens ce n'est pas aux politiques de faire la manière dont le débat on est assez gros pour faire que quand on a des extrêmes dans nos universités dans nos laboratoires de recherche ça s'appelle un débat on s'en occupe comme vous entre journalistes vous savez très bien vous avez quelque part des mécanismes à l'intérieur vous avez un CSA vous avez une capacité à devoir rester dans une forme de neutralité et heureusement est-ce qu'elle existe cette neutralité je vais rappeler ce qui se passe à Sciences Po Grenoble il y a un enseignant qui alors il y a vraiment deux versions qui s'opposent vous arrivez à le résumer vous êtes bon un enseignant qui décrit l'établissement de Sciences Po Grenoble comme un institut de rééducation politique il accuse certains de ses collègues adeptes des théories WOC d'endoctriner ses étudiants voilà il est lui-même accusé cet enseignant d'islamophobie par des groupes d'étudiants et ce prof il a été suspendu de ses fonctions pour 4 mois en réaction Laurent Wauquiez qui est président LR de la région a décidé de suspendre ses financements à l'IEP résumé très rapide comment vous vous analysez ce qui se passe là-bas Bérine est-ce que c'est un épiphénomène est-ce que c'est un mouvement oui c'est un mouvement parce que je crois vraiment que la menace n'est pas tant ne vient pas de l'État ou même des religieux c'est les professeurs eux-mêmes qui sont les vecteurs de ces idéologies donc effectivement moi je sais je sais très bien quand même les difficultés que j'ai à trouver un poste précisément parce que j'ai écrit la théorie du genre où le monde rêvait des anges on ne veut pas que des discours autres parce que quoi il y a des associations qui vont faire pression pour que vous n'ayez pas de poste et des collègues qui ne souhaitent absolument pas que je fasse partie des équipes universitaires bon si vous voulez un professeur qui aurait l'audace de dire qu'il ne veut pas appliquer ses grilles de lecture et bien n'a pas de légitimité moi je rêve justement d'une véritable mobilisation pour qu'on contracte de nouveau le goût mais d'interroger non pas d'appliquer je reviens à cela mais des grilles de lecture permettez-moi juste justement la tâche de Philippe Roth ce roman qui anticipe tout ce qui se passe dans une université un tout petit exemple ah oui très rapide parce qu'il nous reste à peine 3 minutes on ne va pas le temps de lire le personnage justement du professeur Coleman-Cy est confronté à une étudiante qu'il enseigne Euripide et qu'il l'accuse justement d'enseigner des oeuvres qui sont offensantes pour les femmes et il est censé justement leur appliquer la grille de lecture et il faut lire absolument la réponse qui est la sienne parce que je voudrais que nous tous universitaires nous ayons cette réponse et que l'on dise nous n'appliquerons aucune grille de lecture alors soyons très honnêtes en France aujourd'hui il y a une véritable difficulté sur ces questions vous avez posé tout à l'heure la question ce que représentent ces recherches et le Sénat aujourd'hui c'est à l'heure du débat on sait aujourd'hui qu'il y a moins de 1% des thèses ce qu'a reconnu plusieurs articles scientifiques il y a à peu près moins de 1% des thèses françaises en sciences humaines qui traitent de ces questions sur le recrutement en France on a une réalité c'est que sur les questions qui fait peur à tout le monde du décolonial du walkies du post-colonialisme les chercheurs en France ne sont pas recrutés pour la plupart 95% il y en a pas ils sont en Suisse ils vont en Suisse ils vont en Belgique ils vont aux Etats-Unis ils vont au Canada d'abord parce que les postes sont mieux payés parce que là-bas il y a des chaires qui sont ouverts sur les questions le CNRS n'a jamais recruté sur ces questions non mais il n'y en a pas aucun chercheur au CNRS n'a été recruté sur les postes coloniales depuis 22 ans c'est simple il y en a au zéro et ils sont tous à l'étranger donc vous dites que vous êtes aussi au stratisme vous avez remarqué je n'ai pas pris le même mécanisme je dis que ces questions sont intimement minoritaires parce qu'elles n'existent même pas dans la sphère scientifique vous pouvez trouver des chercheurs qui arrivent sur d'autres postulats qui vont aller puiser dans ces recherches la plupart des francophones sur la question travaillent pour France c'est simple ils sont aux Etats-Unis ils sont ailleurs où là il y a un recrutement qui est très présent c'est très vrai sur ces questions de là à penser que les gens qui pensent autrement donc de l'autre côté ne sont pas recrutés en France excusez-moi il suffit de voir la liste des gens qui étaient à votre colloque de l'Observatoire du décolonialisme ils étaient tous en poste mais tous c'est-à-dire que les soixantaines d'intervenants étaient tous en poste à l'université c'est parce qu'ils ont été antérieurement mais ils sont bien en poste vous le dites vous-même ils sont en poste oui ceux qui ont organisé à la Sorba je vais payer une petite lecture pour tout le monde c'est le Voyant des Tempes c'est le Prix de Flore 2021 d'Abel Quentin génial roman justement entre un homme blanc de 65 ans prof à l'université qui est percuté par le wokisme et qui pourtant a milité à SOS Racisme dans sa jeunesse aux côtés d'Arlène Desi avec Julien Drey et qui se rencontre avec sa petite amie de sa fille on n'a pas le temps on n'a pas le temps de te raconter car vous il y a 10 secondes oui mais c'est presque une boutade moi j'ai cru comprendre que les idées de Gramsci aujourd'hui aient triomphé et que ce qui était important c'était la bataille idéologique alors je vous demande pourquoi vous avez perdu la bataille idéologique si vous considérez que c'est le camp du wokisme qui a gagné on termine là-dessus vous n'aurez pas le temps de répondre désolé je rappelle vos livres Bé Rénice Levé l'écologie ou l'ivresse de la table euro rase c'est aux éditions de l'Observatoire à vouloir aller vite je dis n'importe quoi décolonisation française la chute d'un empire c'est aux éditions La Martinière Pascal Blanchard merci à tous demain